Chez un monsieur qui est porteur d'une trachéostomie, c'est le troisième patient depuis que j'ai commencé ma tournée. C'est quelqu'un qui avait une début de prise en charge assez complexe à domicile. On a mis pas mal de moyens, ce qui permet par conséquent finalement d'avoir une prise en charge qui tient. Il en est ravi, il a fait énormément d'efforts depuis quelques mois. Maintenant ça marche bien pour lui, il est assez autonome. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que si on prend en charge la personne dans la globalité, forcément on va arriver à travailler dans tout ce qui est prévention. On va arriver aussi à adopter des attitudes auprès du patient qui l'aident dans sa prise en soins. Chose qu'on ne peut pas faire quand on impose des soins, il y a une prescription, mais la prescription, le patient ne va pas forcément l'accepter. Il y a des choses, il y a des soins qui n'en veut pas, parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. Sauf que quand on connaît bien la personne et qu'on la connaît assez, on sait, on connaît sa sensibilité et ce qui pourrait la motiver pour accepter tel ou tel soin ou pour se motiver à faire les choses et se maintenir en bonne santé par rapport à ses ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501